Voici ce fameux Idao, le numéro 7, on le retrouve. C'est un beau poulain. Plus un 3 ans qu'un 2 ans. C'est en fin d'année de 2 ans. C'est un poulain très solide. Qui est entraîné par Aylan O'Brien, dont le nom figure bien sûr au palmarès du Créterum de Saint-Cloud. On va jeter un coup d'œil d'ailleurs Bernard sur le palmarès du Créterum de Saint-Cloud. Alors c'est dans le Créterium International. Si dans le Créterium International, lors des 8 dernières années, les visiteurs menaient 5 à 3. Sur cette distance du Créterium de Saint-Cloud, sur 2000 mètres, nous sommes un petit peu plus à l'honneur. Comme va vous le démontrer le palmarès qui va arriver dans quelques instants. Oui, on est moins régulièrement dominé dans cette épreuve. Nous sommes même devant, lors des 8 dernières saisons, les chevaux français mènent 5 à 3 pour les 8 dernières éditions. C'est très net, avec Epicuris l'année dernière pour Créterum et Jean-Claude Rouget déjà deux fois au palmarès lors de ces 8 dernières années. Ça fait 4 à 4 même. Voilà. Aylan O'Brien n'a plus gagné depuis 2010, ça fait longtemps. Récitage. Et une course qui se dispute généralement dans des conditions plus pénibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. On a une arrière-saison assez sèche, même si le terrain est effectivement très souple. Et une fois, ça s'est couru dans des conditions beaucoup plus difficiles. Ah, un peu tendu Close of Stars de nouveau. Enfin, je dis de nouveau parce que l'autre jour, il a été tendu en début de course à Chantilly. Milfield, le numéro 5. C'est un fils de Weeper. Il aurait peut-être préféré une piste encore plus pénible. Du vrai terrain lourd, vous voyez, de fin d'année. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors que le jour, le terrain était officiellement bon souple quand il a été deuxième de Robin of Naval. Oui, dans le prix de Condé. Il était avantagé par la souplesse en pointe de la piste. Il avait gagné en collant auparavant au niveau 1 à Deauville. Oui, mais dans un bon style, au prix d'une belle accélération. C'est un bon poulain. N'étant nullement dérangé par la piste collante de la fin du mois d'août sur les poulons de Deauville. Milfield est élevé par feu en marche. Mais c'est vrai, par rapport au prix de Condé, même si la piste n'est pas lourde aujourd'hui, elle est quand même plus souple qu'elle ne l'était dans le prix de Condé. Et ça, ça va sans doute indéniablement servir les intérêts du poulain entraîné par David Smaga, qui a gagné ce critérium de Saint-Cloud au cours de sa carrière. T'en souvenez peut-être, avec Voix du Nord, ça remonte en 2003, sous la selle de Dominique Boeuf. Eh oui, pour la casacque du baron, l'homme-zuillenne de Niewelt, et qui était favori du prix de Jockey Club, il a été mal déclaré non partant la veille de la course. Et ceci dit, on parlait de l'aptitude au terrain souple de Milfield. Rominov-Navan est un fils d'American Post. Je suppose que, comme à Deauville le 23 août, la piste est très souple. Elle ne va pas le gêner, non plus. Départ éminent pour ce groupin, le critérium de Saint-Cloud. Elle est tendue, hein, Clause of Stars. Dernier groupin de plat de la saison. Oui, oui. En France, certainement. Oui, bien sûr. Non, je crois qu'il y a un groupin en Italie, peut-être. Mais en France, c'est le dernier groupin de la saison. Et voilà parti pour ce critérium de Saint-Cloud, le dernier groupin de la saison en France, avec un bon départ de Rominov-Navan, le numéro 2, Cazac bleu, toque blanche, aux côtés d'une des deux pouliches, Noté Bianca, suivi par Ormito, Cazac bleu, avec le numéro 7, Hidao, Cazac orange et bleu, côté corde. Tout à l'extérieur vient le 3, Isfahan, un peu isolé. Le 4, Clause of Stars, assez brillant, étant que du petit peloton, avec le 5, Milfield. À la corde vient Indécence, choisi devant le 6, Ocean Giant. Rominov-Navan, quel avantage ? La deuxième place occupée par le numéro 8, Ormito, avec le 10, Noté Bianca, l'une des deux pouliches, au départ de la course, qui est en troisième position. Galope à son intérieur le numéro 7, Hidao, avec la présence ensuite du numéro 1, Gonchar, dans le dos des animateurs. Le numéro 9, Indécence choisi, qui vient côté corde. Clause of Stars qui patiente à l'arrière du peloton, en compagnie du numéro 3, Isfahan. Et Clause of Stars, encore une fois, très brillant. Et pour aborder les derniers 1,400 mètres, avec toujours la Kazakh bleu clair, de bleu, du toque blanche, du 2, Rominov-Navan en tête, accompagné par le 8, Ormito à son extérieur. Entrevient la Kazakh jaune, Manche rouge du 10, Noté Bianca, suivie par Indécence choisi. À la corde, le 7, Hidao suit librement, avec à l'extérieur, un peu isolé, le 3, Isfahan, Clause verte, Manche rose. Aux côtés du 4, Clause of Stars, avec un peu plus loin le 5, Milfield, qui patiente en queue du petit peloton, avec à la corde, un peu isolé, la Kazakh jaune du 6, Ocean Jive. Le tournant final, abordé en tête par le numéro 2, Rominov-Navan, qui accélère en progression, Ormito, le numéro 8, est toujours deuxième, avec Hidao, qui est troisième côté corde, flanquée à son extérieur par le numéro 10, Nante Bianca, avec le numéro 3, Isfahan, qui quitte les derniers rangs, et qui progresse à l'extérieur du peloton, emmenant d'ailleurs, dans son effort, Clause of Stars, alors que côté corde, vient le numéro 6, Ocean Jive. Rominov-Navan a le meilleur, réaccélère assez nettement, maintenant Tony Picon l'action, et va le porter vers l'extérieur, avec plus loin la Kazakh toute bleue du 4, Clause of Stars, qui tend de venir, la pouliche, Noté Bianca, se défend bien, avec en pleine piste, le numéro 7, Hidao, qui a du mal à réaccélérer, au contraire du 5, Milfield, qui vient assez bien finir, mais le 2, Rominov-Navan a fait le trou, il a un net avantage maintenant, ce Clause of Stars, Noté Bianca, avec Milfield devant Hidao, qui se ressaisit un peu, avec le 2, Rominov-Navan, qui est nette dans le meilleur, à 150 mètres pour 2, Rominov-Navan, le Fils-American Post, qui va s'imposer, Tony Picon, son premier groupe, Rominov-Navan s'impose nettement, devant le 4, Clause of Stars, deuxième, troisième passe pour la pouliche, dans le numéro 10, Noté Bianca, qui résiste peut-être, au bon finish du 7, Hidao, qui vient ensuite, devant le 5, Milfield. Rominov-Navan, qui s'impose dans ce critérium, 2, 5 loups, 2 bout en bout, à la manière d'effort, cheval qui s'est échappé, qui a durci la course, mettant à profit, sa très grande tenue, et la troisième place, pour le numéro 10, Noté Bianca, l'une des deux pouliches, au départ de la course, qui se défend très très bien, qui est troisième, au dépend du numéro 7, Hidao, la bonne ligne, Bernard, c'était la ligne du prix de Condé, encore une fois, Rominov-Navan, devant Class of Stars, et encore plus facilement, cet après-midi. Et pour pousser les choses, la ligne du prix de Francière, Rominov-Navan s'imposait, devant Noté Bianca, le 16 juillet à Compiègne, et étant donné l'arbitre, il était entre les deux, c'était assez amusé. C'est un drôle de... Quelle jolie course, il a monté aussi, Tony, c'est pas facile de partir, il est parti dès le départ, il a lancé la course, il a fait que durcir, avec son cheval, il a pris ses responsabilités, pour gagner son premier groupe, Anthony. C'est un drôle de rock. C'est pas caché, oui, effectivement. Joseph Stars, qui s'il murait bien, devrait faire un trois ans, très intéressant, évidemment. Merci.